Et on reste en République démocratique du Congo, où à moins de trois mois de la présidentielle des affrontements ont été signalés dans le territoire de Massissi, dans l'est du pays. L'armée congolaise avait récemment dénoncé le redéploiement des rebelles du M23 dans plusieurs localités du Nord Kivu, où ils s'étaient retirés. Mais les rebelles accusent l'armée d'avoir violé le cessez-le-feu. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangoula. Des affrontements ont été signalés autour de Kichanga, une localité du territoire de Massissi. D'autres combats ont été signalés dans le parc de Virunga. Alors plusieurs sources locales nous affirment que ce sont des affrontements à l'arme lourde entre les rebelles du M23 et des milices locales. L'armée congolaise affirme dans un communiqué qu'elle n'est concernée, je cite, ni de près ni de loin par ces combats, et qu'elle respecte le cessez-le-feu censé être en vigueur depuis les accords de Luanda du 23 novembre. De son côté, le M23 rejette la responsabilité de ses combats sur l'armée congolaise. Alors depuis plusieurs semaines, les processus de paix de Luanda et de Nairobi sont au point mort. Kinshasa refuse de dialoguer avec les rebelles. Le M23, lui, réclame un dialogue direct avec les autorités et dit ne pas se sentir concerné par les appels au cantonnement de ces éléments. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola, avait lancé un ultimatum et laissé jusqu'au 24 septembre pour, je cite, « libérer les zones sous contrôle du M23 » avant que tous les moyens soient mis en jeu. Mais aujourd'hui, aucune opération militaire n'a été officiellement lancée. Alors pour régler cette crise, Kinshasa semble s'être tournée vers les pays de la SADEC. Cette autre organisation sous-régionale a décidé d'envoyer ses troupes dans l'est du pays. Mais aucune date ni de mandat n'ont encore été définie.